salut salut à toute la communauté dju investisseurs et partenaires je vous salue vraiment merveilleusement et très bien encore une fois de plus ce jour j'espère que tout le monde se porte bien en fait dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment changer la langue de votre compte dju ou la langue de communication de votre back office de ce part nous sommes déjà dans notre compte dju alors lorsque nous regardons notre compte dju on se rend compte que la langue est ici en anglais pourquoi est-ce qu'elle est en anglais nous allons constater que ici le compte est la langue est en anglais alors pour le changer nous nous allons tout simplement nous allons tout simplement cliquer sur l'onglet anglais là en cliquant dessus elle va se dérouler vous voyez lorsqu'on a cliqué dessus il ya au moins ceux il ya 11 langues qui qui s'est affichée si vous restons parler cliquer sur de cliquer sur le français qui est ici alors le compte va le compte sera en français si je clique par exemple sur la langue comme elle est en anglais c'est qu'ils parlent sur le vietnamien le compte de vena en vietnamien si je clique sur le russe alors à l'arrivée deviendra russe donc c'est comme ça qu'on change la langue de son compte tju ok allons-y dans la pratique si je je reviens ici je clique dessus j'ai choisi le français mais choisi le français mais choisi le français qui est là en cliquant sur le français vous voyez vous voyez qu'actuellement tout mon compte et dj u est en français et quand on change la langue directement vous voyez ici on voit que la langue est passé au français et tout le compte est en français je peux faire pareil également pour l'anglais je vais cliquer sur pour changer en anglais tu veux revenir cliquer sur le français ici en cliquant dessus vous voyez je pourrais venir choisir l'anglais ici mais choisi l'anglais qui est ici mais choisi l'anglais et mon compte devient en anglais donc c'est comme ça qu'on choisit la langue de son bac office puisque j'ai constaté que beaucoup d'investisseurs étaient parfois francophones mais avait un bac office en anglais certains étaient anglophones avait un bac office en français donc c'est de cette manière que l'on change la langue de son bac office alors c'est tout pour cette vidéo si vous avez aimé la vidéo alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau à rencontrer mes postes n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines publications à plus ciao ciao